Béchons, moule, 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 je ne veux plus y aller, maman. Les gens de la ville, 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 mon prix, mon paquet, mon amour. Non, pas baisser vos pantalons. Remontez vos pantalons et ne pas baisser vos pantalons. Merci Farida. Ça va Farida ? Tu commences très fort. Ça fait plaisir de vous en voir. Calme-toi. Mais moi aussi. C'est l'émotion, c'est ça. Je suis débordée par l'émotion. Non, non, vraiment, vous m'avez manqué. Eh bien oui. Ça a été long trois mois. Oui, oui, oui. Et je dis, je vous montrerai, mais j'ai même passé... Fabien m'a tellement manqué que j'ai passé quelques jours de vacances avec lui. Mais ça, c'est pour jeudi. On va voir. Mais je ne savais pas qu'on allait dire ça, Farida, là. Attends, je te prends de court. On coupera au montage. On passe au moule. Oui, bah, continuons sur le sujet. Oui, ça marche aussi, oui. Très bien. C'est la petite nouveauté de cette saison. On va découvrir des produits particuliers. Oui, alors maintenant, tous les mardis, j'ai décidé... Enfin, le producteur a décidé. C'est l'avantage. J'ai décidé de vous emmener, voilà, de vous emmener à la découverte de nos bons produits de région. Le patrimoine français culinaire est quand même merveilleux. Je vais voyager en France. Mais c'est un vrai voyage, puisque, voilà, on le sait tous, vous connaissez les bons produits des régions. Ça veut dire qu'on va goûter tous ces produits ? Toutes les semaines, vous allez faire la bonne nouvelle. Valérie, ça t'étend ? Super. Ça, c'est des nouveautés que j'aime. Je vois que tu as de la coulée douce une fois par semaine. Je vais de la coulée douce une fois par semaine. Non, non, je peux vous dire que je ne vais pas de la coulée douce, parce que vous allez voir les reportages. Mais je vais vous proposer, donc, non seulement des produits de région, que je vais ensuite vous rapporter sur le plateau, bien sûr, parce que moi, je pense toujours à la bande, et des spéciales... J'ai rassi. On va pas... Je pense à Farida. C'est pas possible. C'est pas possible. Cette semaine, on vous emmène à quel endroit, alors ? Cette semaine, et donc, on va découvrir aussi les spécialités culinaires de notre beau pays. Où est-ce qu'on va ? Cette année, aujourd'hui, cette semaine, aujourd'hui, mardi, ce jour, je vais vous emmener dans la baie du Mont-Saint-Michel à la découverte des moules de Bouchot. De Bouchot ? Bouchot n'est pas une région, parce que souvent, on croit... Non, non, mais attends, tu rigoles. Mais tu rigoles, mais quand je dis autour de moi... Tu nous prends pas, tu nous prends vraiment pour des... Non, 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 mais il y a beaucoup de gens, contrairement à ce qu'on peut croire, qui pensent que Bouchot est une région de France. Mais non, pas du tout. C'est un savoir-faire. C'est un savoir-faire. Et oui, c'est une technique de mythiliculture, donc la culture de la moule, la culture de la moule et la mythiliculture. Et donc, voilà, c'est pas aussi simple. C'est aussi d'attaquer par ce projet. Je suis désolée, je suis comme ça, mais parce que ça s'est fait. Voilà, ça, c'est fait, les moules, on en parle plus. Ça s'est fait, mais il y a pire encore. On regarde les images ? Voilà, on peut regarder les images. C'est pas si simple que ça. C'est pas simplement on retrousse son pantalon et on va à la pêche aux moules. Alors bon, c'est tout. Et on va regarder. Farida à la pêche aux moules. C'est parti. Bonjour Stéphane. Bonjour Farida. Comment ça va ? Ça va et toi ? Eh bien, écoute, ça va bien. Alors, il paraît qu'on ramasse des moules ici. On ramasse des moules et puis on se dépêche parce que la mer est en train de baisser. Ah, il faut y aller là, tout de suite, là-dedans, là. Eh bien, oui, je t'ai préparé tes affaires. D'accord. Tu t'équipes, les grandes bottes et le ciré jaune. Voilà, on est arrivé, là ? Ah oui, on est arrivé, là, sur les bouchons. Tu vois, c'est ces pieux en bois. Et en fait, avec le phénomène des marées, ces moules sont aussi bien dans l'air que dans l'eau. Et ça leur donne, certes, une taille plus petite que certaines moules qu'on voit partout dans le monde, mais par contre, avec une saveur inégalable. Donc, alors là, c'est les cordes de chambre ? C'est exactement ça. Et en fait, quand on a reçu ça, il y avait plein de petits points noirs. Donc, on les a étendues sur ce chantier-là en prégrossissement. Et un mois après, parce que tu vois, elles n'ont qu'un mois. Un mois après, ben voilà, on voit déjà toutes les petites moules, là, qui se sont mises un petit peu partout. Il y en a énormément, on ne peut pas les compter, là. Non, il y en a énormément, effectivement. Il va y avoir de la perte, c'est-à-dire que quand on va les mettre sur les pieux, il va y en avoir à partir, etc. Mais il va y en avoir aussi qui vont résister et qui vont grappiller le long du pieux. Et c'est ce qui donnera après, dans un an, la moule de bouchot de l'abbé du Mont-Saint-Michel. Premier barreau. Il y a peut-être un barreau encore plus bas. Voilà. Alors Stéphane, qu'est-ce que tu fais, là ? Là, on est en train d'accrocher cette fameuse corde, là, remplie de petites moules. D'accord. Sur le pieux, sur le bouchot. Alors, ce qu'on oublie souvent, c'est que derrière notre petite moule frites à la maison, c'est qu'il y a tout ce travail derrière. Il y a des hommes qui bossent très dur. Tu vois, là ? Oui. On va commencer à la tourner en spirale, comme ça. Ah, c'est facile ! Il faut que les tours soient équilibrées. C'est facile, vas-y. Équilibrer les tours, regarde. Équilibrer les tours. Bien serrer. Bien serrer. Voilà. Oui, donc ça, c'est avant et après. Avant et après, au bout d'un an. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, on a une appellation d'origine protégée. Donc, c'est un signe européen qui dérive de l'AOC. Et effectivement, on est le seul produit de la mer français à être en AOP. Donc, on a terminé notre journée. On rentre au port ? On rentre au port, tout à fait. C'est quoi la prochaine étape ? La prochaine étape, c'est le conditionnement des moules. C'est par là, c'est par là. Alors ? Alors là, on est au niveau du nettoyage. C'est-à-dire que les moules sont mises dans un des grappeurs qui permettent de mettre une à une. Ensuite, tu as une laveuse avec des brosses qui frottent les moules et alimentées en eau de mer. Et nous, on intervient où, là ? Et nous, on intervient dans l'autre partie. La partie triage. Ça fascine, hein ? Je ne sais pas si Fabien réussirait à être aussi rapide. Il faudrait qu'on t'envoie ici, un petit peu. Bon, à force de me parler des moules comme ça, la beauté de tes moules, etc., moi, j'aimerais bien les goûter. Eh bien, écoute, on va aller les cuisiner, sans problème. C'est vrai ? Ouais, ça marche. Allez, on y va. Moi, j'ai mon petit sachet. On y va. Allez, c'est parti. Voilà, comme ça, c'est bon. Donc là, on retire celles qui sont déjà ouvertes. C'est ça ? Oui, on enlève la coquille, là. Donc là, je les enlève comme ça, avec les doigts ? Ah non, vous laissez dans une coquille. Ouh là là ! J'ai failli faire des bêtises, là. C'est pas compliqué. Ah non, c'est pas compliqué. Je vais me faire engueuler, maintenant, moi. Je voudrais. Vous avez versé du jus, des moules, et ensuite, vous allez ajouter un verre de vin blanc. Donc, on va couper l'échalote et l'ail ? Oui. Comme ça, ça va bien ? Oh, c'est trop mince. Ah, c'est trop mince. Comme ça, un peu plus gros. Ah, donc, vous faites ce qu'on appelle un roux, avec la farine, le beurre, les échalotes et l'ail. Donc, on ajoute maintenant le bouillon. Qu'est-ce que vous ajoutez, là ? C'est votre botte secrète ? Du concentré de tomate. Oh, j'en mets pas beaucoup, hein. Donc, c'est un petit peu la Paulette Touch, c'est ça, hein ? La touche de Paulette. Voilà. Mais bon, ça, c'est pas comme ça, il faut le manger. Ah bon ? C'est pas comme ça, il faut le manger. Alors, c'est comment ? Oui, j'ai pris une coquille de vile, et ensuite, j'ai pris une coquille pleine. Ah. C'est même je suis, quoi. Ah, bah oui, la technique. Il y a la technique. Mamie Paulette, elle a pas l'air simple, hein ? Elle est pas commode, Mamie Paulette. Ah, bah, on est en plateau, là, ça y est, c'est reparti. Ah, bah, Mamie Paulette, elle envoie du boire, hein, tout le long, tout le long, hein. Et le mari de Mamie Paulette ? Ah, mais il s'est passé un truc entre vous. Ah ouais, entre vous ? Oui, entre nous deux, il y a eu un truc. Il a voulu me montrer, après, la technique, et puis d'autres techniques, mais bon... Et là, t'as fait une petite variante, il y a du curry dedans, en fait, c'est ça ? Oui, alors, écoute, j'ai un petit peu modifié la recette de Mamie Paulette, j'espère que Mamie Paulette ne m'en voudra pas. Non, je pense pas, je pense qu'elle nous regarde pas, de toute façon, t'inquiète. Oui, elle nous regarde, Mamie Paulette, j'espère que tu nous regardes, hein, j'espère que vous nous regardez. Donc, j'ai ajouté un peu de curry, et j'ai une parsemée de basilic, voilà, je l'avais fait un petit peu à l'indienne. À l'indienne, ça, c'est très parfumé. Ah oui, mais c'était pas simple, hein, vous avez vu, hein, sur le bateau, hein, c'était rude. Ça bougeait, ça bougeait. T'as été malade ? J'ai été malade, j'ai été malade. C'est pour ça que j'aurais bien voulu te voir, moi, dans le prix des moules. C'est sympa de nous raconter ça lors du déjeuner, non, mais vraiment. C'est tout de suite plus appétissant. On va regarder les images tout de suite. Ça a été très difficile, ça a été, tout a été coupé, ouais, il y a des choses qui ont été coupées, pas mal des choses qui ont été coupées, mais je suis fière de vous ramener ces belles moules de bouchot aujourd'hui. C'est la saison ou pas en ce moment ? Alors, la saison, c'est de juillet à février. Alors, attention, quand vous allez dans un resto, c'est un petit juillet à février. Si tu vas dans un resto au mois de mai et qu'ils affichent, c'est souvent le cas, ils affichent « arrivage de moules de bouchot », eh bien, c'est pas vrai. Ce sont des fausses moules de bouchot, parce que la moule de bouchot, elle est petite, mais elle est moelleuse, charnue, délicate en bouche. Vous avez vu ? Ça peut être surgelé, ça peut être... Mais donc, vraiment, il faut respecter les saisons. Ouais. Ça t'inspire, Valérie ? Oui, je crois que la moule délicate en bouche, elle lui a décédé. Et c'est une spécificité française. Française, mais d'une France. Il y en a qu'en France. Oui, bah, évidemment. Il y en a... Parce que c'est une région, le bouchot, on te l'a expliqué. Une région française. C'est pas tant de l'air. Il y a rien compris, celui-là. D'ailleurs, pour le tri des moules, t'as vu dans le reportage, hein, j'ai pensé à toi très fortement, et je me suis dit que tu t'en sortirais très mal. Oui, il faut savoir trier, lui. Oui, oui, c'est important. Et lui, il attend, ça ne va pas trier. C'est pas ça, toi, tu prends en vrac. Je les veux toutes en même temps. Oui, mais il ne faut pas mettre toutes les moules dans le même panier. Et ce sera le mot de la fin, peut-être ? Non, mais je voulais juste dire, Maya. Et je voulais vraiment insister sur le fait que les moules de bouchot, c'était le premier produit de la mer à avoir obtenu une AOP française. Donc, vive la moule de bouchot. Bravo la moule de bouchot. Oui.